Fjord est un jeu de pose de tuiles et de majorité. Les joueurs créent la zone de jeu, puis la peuple de leurs vikings. Fjord nous transporte chez les vikings et nous propose de revivre leur installation et leur expansion. La partie est séparée en deux phases distinctes, une phase d'exploration, puis une phase de colonisation. Lors de la phase d'exploration, les joueurs créent la zone de jeu. Au début de la partie, elle n'est composée que des trois tuiles de départ. Lors de son tour, le joueur actif choisit l'une des tuiles disponibles et l'ajoute au territoire. La tuile doit toucher au moins deux tuiles déjà présentes et le paysage doit correspondre. Il n'est pas non plus possible de la placer de manière à créer des îles. Une fois sa tuile posée, le joueur peut, s'il le souhaite, y mettre l'une de ses maisons longues. Mais attention, une maison ne peut aller que sur la plaine. Lorsque toutes les tuiles ont été placées ou qu'il n'est plus possible d'en poser, la phase de colonisation commence. A son tour, le joueur actif de placer l'un de ses vikings sur une tuile inoccupée. Il peut le poser sur une tuile adjacente reliée par la plaine à l'une de ses maisons ou l'un de ses vikings. Si un joueur ne peut pas placer de vikings, il est éliminé. Lorsque plus personne ne peut jouer, la phase de terminer un décompte des points a lieu. Chaque viking sur la zone de jeu rapporte un point. Celui qui a le plus de points gagne. Il est possible de jouer à Fjord avec les règles normales, mais il existe aussi une variante pour des parties plus longues. Fjord est une réédition, et des changements ont été apportés à l'édition de 2005. Pour les nostalgiques et les curieux, le livre indique comment jouer avec les règles d'origine. Le jeu propose aussi une variante avancée, avec des pierres runiques à ajouter au fur et à mesure des parties. Les runes facilitent certaines actions ou permettent de gagner des points de victoire suivant certaines conditions. Pour conclure, Fjord est un jeu règle simple, mais stratégique et tendu. L'interaction est omniprésente, et le but est autant de se développer que de bloquer ses adversaires.